les gens vous avez fait quoi sur ma vidéo vous avez fait quoi sur mon direct vous me cherchez vous avez fait comment pour couper mon direct je vous ai fait quoi encore comment vous avez fait pour couper mon direct pardon vous même dites moi comment ils ont fait pour couper mon ami qui parlait bien là qui voulait savoir sur sa femme qui cache l'argent la rappel non il n'a pas dit que sa femme c'est pas normal c'est pas normal quand une femme a l'argent à la fin du mois on a fait quelque chose sur mon direct et je suis fâché la famille ne doit pas être prioritaire quand je parle de la famille bon on parle de la maison mais ta propre famille ta famille c'est d'abord ta maison quand tu finis d'organiser c'est là que tu peux organiser dans ta famille ta femme tes enfants tes enfants c'est la priorité bien sûr attends moi même je vais le rappeler oui non non je peux tu sais ma non je ne sais pas pas je ne fais pas ça je peux comment je peux quelle en direct de PDG TV en direct bon appelez-vous poser vos questions attends je veux mettre le numéro ceci ne me donne pas voilà il est là allô oui bon j'étais déjà en train de te répondre je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que ma vidéo s'arrête mais je crois que Dieu va vous donner une punition sévère à cela et là moi même je serais d'accord pour que le Seigneur punisse sévèrement ces méchants donc mon cher amie je disais ceci n'est-ce pas c'est bon ok dans un couple lorsqu'il y a deux personnes qui travaillent hein d'accord vous avez les mêmes prérogatives donc les mêmes devoirs à la maison vous devez vous partager les tâches ou alors poser vos salaires essayez de voir ce qu'il y a à lui de faire mais malgré tout cela l'homme reste toujours celui qui donne toujours le dernier mot d'accord même si vous posez les salaires sur la table et toi en tant que homme la plus grosse responsabilité de la famille te revient toujours donc tu dois toujours avoir un petit compte à côté ok vas-y donc mais tu dois toujours avoir un petit compte à côté où il y a une somme parce que l'homme doit toujours être un mystère pour la femme tu comprends ok tu ne dois jamais dévoiler tout ton ventre à la femme côté finance donne lui tout l'amour du monde sois vrai avec elle sur tous les plans mais côté finance est toujours ce qu'on appelle la balle de shérif comme ça quand elle pleure déjà que c'est mauvais boum tu bombardes et là tu restes mystérieux hein parce que si tu n'es plus un mystère pour ta femme c'est pas bon si elle connait toute ta poche tu n'es plus dangereux tu dois toujours être dangereux parce que la femme aime les surprises si elle connait tout ce que tu as vous pouvez arriver devant un magasin ça lui plaît tu es incapable d'acheter parce que c'est elle qui gère tout tu vois ah vous pouvez arriver tu dis chérie elle dit que tu vas payer avec quoi tu dis prends seulement hein et quand elle prend elle voit comment tu sors le billet claquant tu déposes tu vois un peu voilà par contre la femme doit participer si elle a un salaire hein elle doit participer au charge de la maison elle doit t'accompagner elle doit toujours t'accompagner toujours et toujours parce que si elle t'accompagne parce qu'elle est égoïste elle ne peut pas avoir des sous tu as des sous elle veut que tu fasses toi à la maison c'est pas normal pour aider juste sa famille toi aussi tu es une famille vous devez vous associer et voir ce qu'il faut donner aux familles elle ne fait pas de son propre chef et il faudrait toujours ce qui vous manque souvent c'est le dialogue il faut apprendre à dialoguer à la maison et il faut toujours apprendre à te placer à la position de comme disait Emmanuel Macron l'autre jour même si les gens de la main ont mal pris mais moi je trouve que c'est logique en tant qu'homme tu dois toujours dire je suis l'homme et je suis le chef et si tu ne peux pas être le chef chez toi même à l'extérieur tu ne pourras pas être le chef merci président voilà et tu dois être capable de faire à soi ton autorité à la maison ça ne veut dire pas que la femme n'a pas son mot à dire elle a son mot à dire mais dans un couple dans un foyer il doit toujours avoir un chef parce qu'il ne peut pas avoir un bateau sans capitaine même dans l'avion il y a le pilote et c'est le pilote qui vous dirige donc si vous vous mettez au même pied d'égalité dans un foyer ça ne peut pas durer et s'il y a un mensonge si la femme n'est pas sérieuse ça ne peut rien donner vous allez beau vous amuser tout fait ce qui est sûr vous n'irez nulle part parce que vous ne vivez pas l'amour et ça ne sert à rien de vivre dans un couple couple où la femme a d'abord ses intentions et quand une femme a déjà d'autres intentions parce que la femme son souci premier doit être son foyer elle doit donner suffisamment d'amour pour son homme et ses enfants sa mère son père ses soeurs ses frères doivent venir après quand elle a suffisamment donné l'amour dans sa maison c'est le reste d'amour qu'elle envoie là-bas mais si elle prend d'abord la part d'amour qu'elle doit te donner elle donne à sa mère son père ça veut dire qu'il y a un problème tu as compris voilà donc tu dois être prioritaire les enfants doivent être priorités devant la femme c'est pour ça que vous voyez la plupart du temps la plupart des failles ne marchent pas tu vois un peu ça ne marche pas pourquoi parce que moi je vois j'ai beaucoup vécu j'ai beaucoup vécu et voilà moi on m'appelle Sakodo j'ai fait 32 pays donc n'écoutez pas ce que les gens racontent de tout ça moi je suis un gros voyageur je connais beaucoup de choses donc il y a des choses que tu peux faire ici quand je te vois je sais comment ça commence et je sais comment ça va finir parce que les voyages donnent l'expérience tu vois un peu ok et moi je vois la plupart des femmes ici le mariage d'abord ne doit pas être un mariage de raison parce que si vous faites le mariage pour une raison ça ne peut pas le mariage doit être le mariage d'amour parce que l'amour doit déjà primer pour qu'il y ait un mariage ok si l'amour ne prime pas si l'amour ne prime pas c'est pas la peine tu vois un peu si 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 je comprends donc c'est un peu ça il faut que l'amour soit au centre de tout que l'amour soit prioritaire ça doit être prioritaire et l'amour doit venir en premier ressort dans un foyer maintenant le matériel les autres petits trucs viendront après ça viendra après il faut d'abord vivre l'amour et je vois je vois je vois beaucoup de choses ici je vois beaucoup de choses moi j'assiste j'entre souvent dans les maisons honnêtement moi quand j'entre dans une maison et que je me rends compte que c'est la femme qui commande je ne viens plus tu comprends si tu es mon ami j'ai beaucoup d'amis chez qui je ne parle plus que je partais parce que si j'arrive chez toi je trouve que ta femme gronde sur toi qui a écrit ou elle dit n'importe quoi je ne viens plus chez toi je ne viens plus ce n'est pas ce n'est pas parce que tu dois dominer totalement mais parce que l'homme doit toujours être un chef on doit vivre comme nos parents ont vécu on doit donner tout l'amour à nos femmes on doit les respecter on doit les aimer mais elles doivent savoir qu'il y a un homme avec les couilles qui est placé dans la maison et qui est le chef donc si tu es avec ta femme essaye de te mettre dans cette position si elle n'accepte pas de te donner déjà cette position ça veut dire que c'est difficile pour vous d'être bien il faut essayer de jauger il faut jauger et il faut voir à quel degré l'amour est il faut voir si tu es une femme déjà une femme qui accepte tes caprices une femme qui t'écoute si tu as déjà une femme qui sait que tu as 100 euros à la maison et elle te soit un problème de 200 euros quitte là elle ne t'aime pas tu as compris ça ne sert à rien et n'accepte pas de vivre avec une femme que tu n'aimes plus qu'elle ne t'aime non c'est vrai la femme doit toujours aimer plus que l'homme si tu te rends oh laisse moi je ne peux pas laver les gens ici donc réponds-moi donc tu ne mènes pas plus que vous donc je vois que tu dois m'aimer plus si tu m'aimes plus si moi je t'aime plus il y a un problème ah bon oui tu peux me faire quelque chose ok j'ai compris l'homme doit toujours s'assurer que la femme ne l'aime plus qu'il n'aime si tu te rends compte que tu aimes la femme plus papa quitte quitte sinon tu vas souffrir mais s'il aime il fait comment c'est pas facile s'il aime plus c'est un gros problème il doit travailler pour qu'il arrive à un niveau où la femme doit l'aimer plus je sais de quoi je parle et je vois ça dans le foyer parce que là tu deviens un esclave non non même Flore dit que non dis pas ça ok qu'elle dise ça pas là maintenant qu'elle vient me dire pourquoi tu me l'aime plus que même moi-même aussi là-bas il ne faut pas s'y accepter pourquoi on doit s'aimer au même niveau de toute façon moi je vous parle de la logique je ne veux pas écouter ce qu'on parle à côté je parle de la logique je vous parle de ce qui devrait être ça ne sert à rien de bavarder pour bavarder il faut que les choses soient claires pour qu'un mariage fonctionne pour que les choses soient bien il faudrait que la femme aime plus parce que la femme d'abord c'est une mère comme vous voyez c'est pas pour rien que le Seigneur a mis les seins sur la femme il n'a pas mis sur l'homme la femme c'est une mère nourricière c'est une maman c'est une mère et si la femme ne peut pas te donner l'amour qu'elle peut donner à un fils oublie et si c'est l'homme qui aime plus il n'y aura pas mariage la femme va te torturer j'en connais beaucoup qui sont dans cette misère cette souffrance et beaucoup de femmes ne vont pas l'accepter oui ça c'est la vérité oui dis moi mon frère je suis très d'accord avec vous merci beaucoup Président moi aussi je te remercie bon maintenant Flo tu peux venir face à face bonne soirée Flo tu peux appeler la ligne LD aujourd'hui elle va te prendre regarde non c'est vrai je te dis non je ne suis pas d'accord toi tu connais quoi tu n'es pas d'accord je ne suis pas d'accord tu n'es pas d'accord comment il dit que la femme doit aimer plus que oui c'est vrai pour que ça marche moi je vois souvent ici j'encre dans les maisons je vois la manière que la femme tortue l'homme parce qu'elle est sûre que l'homme l'aime plus et la femme est née pour le chantage la femme n'est pas comme l'homme l'homme n'est-ce pas quand l'homme te donne il ne te fait pas alors monsieur Fred comment ça va alors merci bonsoir bonsoir non je serai là on va te donner l'adresse tout à l'heure je viens de ok il n'y a pas de soucis je vais venir il n'y a pas de soucis ok prenez toutes les dispositions je vais aussi m'arranger avec madame ok à tout à l'heure ce sera avec plaisir on aime beaucoup l'allemand ok attends c'est la fête tout à l'heure merci bonsoir madame bonsoir oui il y a une question ma question c'est c'est par rapport au métier qui vient de se parler tant est-ce que lorsque les deux lorsque dans un couple mari et la femme travaillent est-ce qu'ils décident d'avoir un compte commun pour gérer les charges du foyer est-ce normal que chacun d'entre eux ait encore son compte de séparer parce que par exemple l'homme peut pouvoir faire plaisir à sa femme lui acheter des cadets et tout mais il ne veut pas prendre un compte commun de le faire ça sera plus surpris donc est-ce que c'est normal parce que c'est la raison que les hommes disent pardonne par soi est-ce que c'est normal que chacun d'entre eux ait encore leur compte de séparer oui c'est ce que j'étais en train de donner comme conseil à mon jeune frère qui appelait et le conseil ne vous regardez pas vous les femmes parce que vous aimez toujours tout savoir normalement chaque homme doit avoir un petit secret un petit compte caché on appelle ça le tchaka en cas de cas favorable à la famille parce que c'est l'homme qui est le père c'est ce que je dis toujours il est le père ce n'est pas être machiste parce que regardez même dans vos foyers malgré le fait que l'homme travaille la femme travaille vous verrez toujours que quand ça c'est vraiment dur on regarde l'homme on regarde l'homme quand c'est vraiment dur on ne regarde plus la femme on regarde l'homme donc l'homme doit toujours avoir une dernière balle de shérif cachée quelque part parce que la honte c'est toujours pour l'homme la honte n'est jamais pour la femme quand il y a une vraie situation si vous ne réagissez pas c'est l'homme qui a honte c'est pas la femme oh vous deux vous travaillez est-ce que la femme a le droit d'avoir son compte comme tu as non la femme non la femme n'a pas le droit d'avoir son compte mais l'homme doit pas le choix de la famille de la femme quand vous avez un compte commun tu ne dois plus avoir un compte caché non pas caché même si tu as un compte même ton mari est au courant voilà là c'est autre chose tu ne vas pas dire qu'elle ne va pas avoir un compte mais elle a dit caché comme pour le tchaka de l'homme non 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 ma chérie l'homme doit prendre soin de la famille de la femme ok voilà donc c'est ça ok et l'homme doit prendre soin de la famille de la femme mais c'est obligatoire l'homme doit prendre soin de la famille de la femme c'est tout ça quand tu as fait chef de famille parce que je me disais que les femmes ne sont pas dans le compte cacher mais avoir c'est pas un compte de cacher mais parfois certains hommes ils ont leur compte pour faire plaisir à leur femme mais si l'homme veut faire aussi une surprise à l'homme il saura forcément qu'elle a qu'elle a pris de l'air dans le compte je n'ai pas son compte à elle non mais elle prend dans le compte comme elle fait la surprise après elle va expliquer hé merde c'est quoi comme ça que tu me sens je dis c'est comme ça non non elle prend après l'esprit non 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 là tu es tu veux tu veux la créer quoi là tu es d'accord c'est un enfant non ne dis pas que c'est un enfant on a un compte commun non non on a un compte commun par exemple oh attends respecte moi on dit ici exemple dans le numéro je dirais de là-bas on a un compte commun oui ok merci je vais faire ma contribution pour ce soir ok merci beaucoup bonne soirée si c'est tout pardon parle moi ce gars elle va dire quoi elle va se m'a venu mentir oui alors bonsoir ça me parle pas fort la même on va couper quoi je pense que on doit avoir un compte commun et chacun son petit compte de la pause d'encore à côté voilà oui mais mais je suis d'accord à côté pas en cachette mais quand même à côté mais il y a un souci et moi je voudrais savoir avec les gens les hommes africains quand vous êtes mariés aux femmes blanches c'est qu'elles gèrent tout elles gèrent vos comptes comme ça mais quand c'est votre africain pourquoi vous voulez toujours jouer je ne sais pas jouer au moins dans la maison en fait parce que quand c'est les femmes blanches vous ne faites pas ça moi je veux savoir en fait moi d'abord je n'ai jamais aimé une femme blanche je suis avec ma soeur depuis des années donc quand tu dis que quand vous êtes marié aux femmes blanches une femme blanche même si on s'est marié avec elle on va lui donner nos directives non président moi je vois j'ai vu les hommes africains qui ont les mots de tête qui parlent à cause des femmes blanches tu comprends un peu c'est la femme qui gère tout mais quand il est avec une africaine non que là il veut te montrer qu'il peut parler est-ce qu'il peut faire ça devant une femme blanche non mais sérieux nous sommes vos soeurs nous on a le droit de vos bonheurs il faut arrêter on a le droit de vos bonheurs pourquoi vous avez peur des femmes blanches pourquoi vous avez peur des femmes européennes non mais les gars qui ont les femmes blanches ici aussi voici mon ami ma voix il a une femme blanche mais je connais comment ils vivent tu comprends tu es combien de personnes il est peut-être un cas exceptionnel tu es combien mais les femmes blanches elles gèrent souvent tout que le gars tu peux même rien dire le salaire il s'est existé tout mais quand ça veut vous commencez à faire des choses en cachette dans vos familles en cachette en cachette quand ça veut les femmes blanches vous ne pouvez pas aimer soit une cachette cachette là parce qu'elles connaissent tout non mais ça dépend aussi de qui ça dépend de qui il y a les vrais gars aussi petite torture vous savez aussi dans des couples généralement quand vous voyez la femme qui parle fonce quand le gars sert à rester ne fout rien que ça soit qu'il ne fout rien de travail ça il n'apporte rien c'est normal que la femme non pas toujours ma fille c'est quand la femme se rend compte que l'homme l'aime plus elle le torture oui mais quand l'homme parce que l'homme regarde par exemple n'est ce pas regarde par exemple je te prends des cas très simples hein sauf des exceptions rares l'homme ne va jamais t'acheter quelque chose et te faire le chantage mais la femme si elle t'achète même seulement un pantalon merde tant qu'elle te voit en route en train de dire bonjour elle va te déshabiller non les hommes ne réclament pas 1% des cas peuvent réclamer mais la femme si elle t'achète un pantalon elle te voit après elle dit bonjour même à une cousine en route elle ne connaît pas la cousine elle va enlever le pantalon je connais je sais de quoi je parle moi j'ai vu les femmes venir arrêter mes amis dans les restaurants tu as si il y avait ma chemise au co jusqu'à l'ici tu te prends pour qui alors que l'homme va t'acheter tout mais il ne va pas te reclamer non franchement mon président j'ai fait ça mais c'est juste pour montrer que c'est tout mon gars c'est pas vous manquez que c'est tout c'est le chantage c'est le chantage ma fille remarque bien n'est-ce pas remarque bien tu vas remarquer si tu regardes bien bon mon cas par exemple dans mon couple c'est des cas rares où l'homme aime la femme ils sont tranquilles tu vois un peu mais la plupart du temps la plupart du temps les mariages qui réussissent et qui mettent long c'est là où la femme aime son mari elle pense à son foyer elle est assise elle est tranquille mais la plupart du temps quand l'homme aime plus non la femme le torture il n'a même pas son mot à dire dans la maison c'est vrai qu'il y a des femmes qui exagèrent voilà il ne peut pas parler ni boileau moi je suis arrivé à Flore je suis ancré dans certaines maisons je te juge j'ai vu le comportement de certaines femmes j'ai dit mon dieu la femme te manque le respect à l'homme tu te demandes si ton ami c'est un homme mais quand il est au restaurant à l'extérieur tu vois la manière qu'il crie mais dès que la femme crie il s'assoit voilà c'est ce genre qu'il n'est pas rentré à la maison c'est-à-dire que quand il pense qu'il rentre chez lui il peut se suicider pour les soeurs il faut arrêter parce qu'il y a des filles qui exagèrent ça mon président moi je vais dire une femme elle sera toujours au-dessus de l'homme une femme ne veut pas faire le bras du fère avec un homme un mariage la femme elle ne peut pas se trouver dans la culture africaine c'est pour ça que beaucoup de mariages sont là parce que chacun d'autres sont là tu comprends oui oui c'est vrai il faut que nos soeurs à un moment donné ils s'en prennent que non que c'est là et on n'aille bon pour moi c'est aussi intervenir nos présidents ma fille oui mon président il y a une de mes filles en suisse elle s'appelle Clara elle dit qu'il y a une femme qui a déshabillé un artiste qui a mis en pleine prestation parce que c'est elle qui a payé les habits donc imagine jusqu'où les femmes peuvent arriver imagine jusqu'où la femme peut arriver la femme aime le chantage c'est pour ça que moi parfois quand je regarde les hommes qui prennent les habits et les chaussures des femmes je passe sur eux non ce sont les hommes qui ont le cœur non mais il y a des femmes qui font je te dis il y a des femmes qui font il faut pas qu'elles sont prêtes je te dis elles te disent la vie il n'y a pas que donc pourquoi pourquoi c'est pour ça que même ici à la maison quand j'agresse je viens trouver la surprise je prends mais je ne porte pas trop parce qu'on ne sait jamais je te dis quand je viens si elle trouve une chemise je dis c'est qui elle dit que c'est ma surprise qui a été gardée je prends mais je ne porte pas trop je porte quand on soit deux voilà regarde mais difficilement tu vas voir un homme réclamer une femme tu ne verras pas tu vas voir la plupart des hommes dès qu'il a fini de faire quand la femme fait ses chichis laisse-y pas non c'est vrai c'est les femmes les femmes sont comme ça voilà et quand la femme quand la femme est sûre que le gars s'il m'aime ah non le pauvre le pauvre il va tout faire à la maison c'est lui qui va laver les enfants il va laver les assiettes et s'asseoir même à croiser le pied elle dit que si tu veux dormir avec mon jour tu vas faire si tu fais ça tu fais ci elle donne tout vraiment ça fait pitié voilà et le gars même pour toucher parfois elle ne peut pas se toucher elle les habit le gars n'a pas le droit de la frôler elle se déshabille le jour qu'elle veut mais il y a les hommes comme ça parce qu'ils l'aiment il n'a pas le choix c'est pour ça que je dis c'est mieux quand c'est quand c'est la femme qui aime plus que l'homme parce que l'homme quand même il sait que non la fille s'il m'aime c'est ma femme on va faire les enfants on est en train de faire une vie la femme d'abord déjà la femme même si elle sent que tu l'aimes plus c'est même les enfants tu n'as même pas la parole sur ses enfants tu veux même seulement gronder l'enfant et te dire tout sur mes enfants voilà c'est ça il y a des filles il y a des hommes que même dans leur maison ils ne peuvent pas dire moi à l'enfant la femme lui dit tu te tais non c'est grave ça non moi j'ai assisté j'ai vu je connais beaucoup d'amis je ne parle pas à eux à peu près c'est pour ça que moi j'aime même plus aller chez les gens parce qu'il y a des trucs que j'arrive chez toi je trouve je dis que papa je ne viens plus parce qu'elle voit une femme menace un homme je comprends que tu n'as pas de personnalité ouais je te dis que dis donc je vais te vous faire intervenir je pense qu'on doit d'accord ok beaucoup appellent même là ok tu interviens très bien bisous Louise tu dis quoi je n'ai même pas bien vu comme ça défila en vitesse je voulais intervenir dans votre direct là je m'appelle Annie dis-nous Annie parce que par rapport à votre point de vue sur le fait qu'un homme qu'une femme doit aimer son homme plus qu'elle plus que lui quoi et maintenant quel est votre avis c'est ça pour moi je ne suis pas très d'accord parce que déjà moi mes grands-parents m'ont toujours fait savoir que mon homme devait m'aimer plus que moi je ne l'aime et tu es mariée nous sommes fiancés vous de fiancés et maintenant tu te rends compte qu'il ne t'aime plus que tu ne l'aimes oui oui et on s'entend super bien c'est sûr on s'entend super bien et aussi par rapport au fait que vous parliez des cadeaux je lui fais des surprises tout le temps et on n'a jamais eu un problème par rapport à cela parce que le problème n'est pas encore arrivé vous n'êtes que fiancé quand vous allez mettre plus de temps c'est là qu'il faudra témoigner peut-être s'il fait quelque chose demain ce ne sera plus le même témoignage ah bon oui pour l'instant il n'a encore rien fait de méchant c'est pour ça que tout est bien parce que moi je connais les femmes la femme parle comme ça quand tout est encore bien dès qu'il veut un peu déconner là on va lui donner tous les noms et je suis sûr que tu vas le déshabiller non 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 ça j'estime que je pense que déshabiller un homme en route ça dépend déjà de l'éducation que la dame a reçu depuis qu'elle est toute petite mais quand vous avez été tu es où ? tu es où ? tu es où ? tu es où ? je suis Sawa ah oui les Sawa ne l'éducent pas si tu étais ya onde j'allais dis que voilà mais c'est pas tout la majorité ah non tu es où ? donc là ça dépend alors des ethnies oui oui il y a les ethnies qui tapent les hommes ok ok bref je voulais juste vous faire part de ce que moi je pense non c'est encore très tôt pour donner un avis à ce niveau il faudrait qu'avec le temps vous revenez nous dire la même chose parce que moi par expérience je dis et je sais la femme aime être chanteur la femme tend à se rendre compte que ici on aime plus non l'homme ne va pas boire l'eau il ne va pas boire l'eau c'est difficile ok c'est difficile bon pour l'instant on supporte encore mais après on verra ok bonne soirée mamie ok merci allo oui oui allo bonsoir allo allo ok je t'appelle tout à l'heure bonsoir 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 oui j'écoute je vais t'excuser dis moi oui j'écoute je vais t'excuser dis moi oui j'écoute je vais t'excuser dis moi oui j'écoute dis moi voilà c'est qui c'est balak c'est bien balak c'est moi qui t'appelle les gens balak tu me cherches non je t'appelais déjà je t'appelle balak oui c'est balak donc balak si 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 je peux jamais te chercher déjà hein je peux pas te chercher déjà je t'appelle je t'appelle je t'appelle je t'appelle je t'appelle oui j'écoute je t'appelle à ce qui concerne c'est que nous sommes en train de débattre arrête d'avoir l'autre téléphone ou bien loin ça de toi je t'appelle je t'appelle je t'appelle bon bon présent oui oui en ce qui concerne maintenant le débat franchement je partage ton avis voilà un homme une femme va aimer l'homme plus que l'homme ne l'aime parce que quand tu aimes la femme lave tu vas te prendre voilà moi je préfère une femme qui m'aime plus que moi je l'aime parce que l'expérience nous a prouvé que quand tu t'attaches à une femme tu lui donnes ton coeur entièrement elle elle a le coeur ailleurs mais quand tu te désintéresse à elle par contre c'est là où elle s'attache à toi voilà maintenant parlant de parlant de ce qui est de des hantes communs pour moi je ne trouve pas du mal en cela si tu aimes ta femme et que vous êtes marié je trouve que c'est bon de partager tout ensemble parce que quand on s'en va à la mairie on dit le mari c'est le meilleur à la fille moi je partage tout avec ma femme ouais ouais même jusqu'au compte je ne vois pas l'intérêt à avoir des des comptes qu'elle ne connaît pas ouais ouais voilà donc moi c'était mon c'était un peu c'était un peu près pour moi mon point de vue quoi et aussi vous m'excuser peut-être par rapport au coup que j'ai employé non 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 c'est que tu rigoles voilà tu sais que tu es l'un de mes meilleurs fils voilà et je profite aussi pour faire un coucou à la mère Flore de lui qui a intervenu tout à l'heure à mon égard je suis très content de lui tuer un grand coup de chapeau et je la salue que Dieu lui donne longue vie et à toi aussi et ton épouse merci beaucoup c'est une bonne nuit dans la paix du Christ moi je vais dormir mon présent Amen bonne nuit bonne nuit merci présent chegar dans la paix du Christ oui аны oui oui il n'est que tu dis aussi ok Tu as toujours raison. Moi, je dis et j'affirme que ta femme qui veut être avec moi doit écouter tout ce que tu dis. Voilà. Si vraiment elle n'écoute pas ce que tu dis, c'est que non. Non, tu écoutes. Voilà. Oui. C'est ce que moi je t'ai dit présent. Si une fille veut être avec moi, elle doit écouter tout ce que tu dis. Parce que toi, tu as toujours raison. Voilà. Pardon, pardon. C'est vrai, Kensis, c'est vrai. Merci beaucoup. Tu as vraiment quelqu'un qui est vraiment très intelligent. Tu as vraiment fait raison. Les longues études. Nous, on s'aligne toujours sur tout ce que tu dis. Moi, je trouve que tu as toujours raison. Merci, Kensis. Kensis, c'est ma mère. Président, ici, tu devrais être avec moi, elle doit accepter tout ce que tu dis. Elle doit accepter tout ce que tu dis, elle doit accepter tout ce que tu dis. Je vais donner de bons conseils à ta femme, Kensis. Non, si, ta fille qui ne dit pas oui sur tout ce que tu dis, moi, je ne peux jamais être avec elle. Je te dis, présentement, tout ce que tu as dormi. Voilà. C'est tout ce que j'étais là, elle a dit, vraiment, ça m'a touché. Tout ce que tu dis, ça m'a vraiment touché. Donc, tu as toujours raison, présentement. Bonne soirée, Kensis. Bonne soirée, Kensis. Bonne soirée, Kensis. Il y a trop de fans, donc bonne soirée à vous. Merci. Ok, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je reçu depuis tout à l'heure, là, et je veux juste intervenir par rapport à Oukravi. Je partage vraiment Oukravi parce que dans un couple, la femme doit toujours aimer son mari plus qu'il ne l'aime. Oui. Oui, parce qu'en fait, vous savez, chez nous, en Afrique, on dit souvent que l'homme est polygame. Ça n'est pas arrivé que l'homme est déconnerie, l'homme fait n'importe quoi, et puis si sa femme ne l'aime pas plus qu'il ne l'aime, la femme ne pourra pas supporter ça. Elle va se dire. C'est clair. Donc, au moins, la femme doit toujours aimer son mari plus qu'il ne l'aime. Cela ne veut pas dire que son mari ne l'aime pas, son mari ne l'aime pas. L'amour doit être au-delà de ça. Exactement. La femme s'aimait déjà. Par rapport aux comptes, que ce soit qu'on veut, que ce soit individuel, son couple s'entend, de voir ce qu'il faut faire. Exactement. Voilà, donc je voulais juste te partager un bon avis. Merci, très bon avis. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Si la femme aime plus, elle risque d'avoir une crise cardiaque, car les hommes sont trop infidèles, font les enfants de B.O. et dans ton domaine de double vie. Arlène Gassard. L'homme est protecteur et la femme a l'instinct maternel. Super. Alléluia, Kétis. Alléluia, Kétis. C'est lui qui est déjà dit que tout ce que l'opposé dit est, voit-on même que tu dis quoi. C'est vrai qu'il a raison. Practicien, donc, le dieu de Kétis, c'est président. Non, vous avez la bouche. Quand les nouvelles de Simon, il paraît qu'il est hélico. Oui, il paraît qu'il est hélico. Oui, bien. C'est une émission. Non, le gars doit trop aimer sa femme, pour ce que je connais la gueule qui appelle. Tu n'as plus envie de plaindre, doucement. L'amour doit être c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un. C'est ça, oui, alors que tu aimes ma fille jusqu'à l'offre, ça. Mais je l'aime bien, Céline de Dieu, mais j'aime mesurer l'amour, pour elle et plus. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi. Bonsoir, Prési, en mode. Enchantée, bonsoir. Oui, je suis un peu partagée dans vos avis, dans ton avis, parce que c'est vrai, la femme doit aimer son mari. Moi, ça a toujours été le cas avec ma relation. J'ai eu deux relations, ton avis. Deux seulement? Oui, j'ai eu deux relations et j'ai souffert de ces deux relations parce que j'aimais, mais je n'avais comme compagnon que des menteurs. C'est-à-dire, j'ai subi fait cet amour-là que je pouvais donner, tout ce que je pouvais donner. J'étais plutôt ce qui était, qui était écheve, quoi. C'est-à-dire, on te malarce comme on veut. On n'a pas pris ça comme quelque chose de sérieux. Et je sais ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire, tu aimes, tu donnes tout ton amour, mais au contraire, on prend ça et on te poire, on te tourmente, on te met dans la peau. C'est-à-dire, tu te sens plutôt, je ne sais pas, tu te sens plutôt, comment je peux dire, tuer, quoi. C'est-à-dire, on te tue. Moi, je comprends ce que vous dites, mais ce n'est pas tous les hommes qui prennent cela comme un potentiel, comme un cadeau. Les gens prennent souvent ça comme si c'était une fille bête, quoi, comme si c'était une fille bête, quoi, comme si c'était une fille qui n'avait pas ce que je faisais. Et pourtant, c'est parce que la femme doit y aller. Nourine, il y a d'amis du code, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, elle a aussi raison. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, je ne te coupe pas, tu as raison sur une part, parce qu'elle, regarde, parce qu'elle veut dire ceci. Parfois, l'homme aussi prend ça comme un signe de faiblesse. C'est vrai, c'est vrai. Quand la femme aime plus, elle commence à m'accepter, elle fait n'importe quoi, voilà. Je suis d'accord avec vous, madame. Ce n'est pas tout le monde, comme elle dit. L'homme doit être juste conscient, c'est tout. Voilà, mais ce n'est pas tous les hommes qui sont conscients. Ce n'est pas tous les hommes qui sont conscients. Ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes qui prennent ça comme si c'était, ils étaient des rois et que c'est la main. Et on se croit. Et on vient plutôt te finir, on vient te proignater, on vient te... Non, mais sans vous mentir, quand vous parlez là, je dis maîtriser, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il y a des femmes qui font ce que vous dites là, mais elles ne reçoivent que des poignards, que des poignards des hommes. C'est vraiment ce que vous dites, c'est ce qu'ils devraient être. Mais ce n'est pas ça chez certains hommes. Certains hommes prennent ça comme si c'était une faiblesse, comme si c'était une... Et ça fait mal. Je vous jure, je n'ai que des poignards. Et je sais qu'il y en a plein qui ont vécu les mêmes choses que moi. Donc ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ce que vous dites. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, tu as raison. Oh, j'aime mal, j'aime mal, mais bon. Ce n'est pas tous les hommes qui se comportent en sachant que la fille, même voilà. Mais il faut aussi chercher les hommes qui sont un peu maturés d'esprit. Oui, je pense qu'il y a la maturité qui est importante. Parce que chez certains hommes, ils se disent qu'à 36 ans, ils sont encore jeunes. Non mais arrêtons. Ça, franchement, j'ai mal quand je vous écoute. Parce que je vous écoute, je dis, mais Président, c'est pas... Vous parlez, mais j'ai vécu que des traumatismes, moi. Que des traumatismes, c'est-à-dire, je me dis non. Mais non, j'ai même les larmes quand je reparle. Je dis, mais non. Mais non. Bon, maintenant, j'espère que ça va et que tout est rentré dans l'ordre. Ils viennent te renais, ils viennent te mentir. Au tout début, on est humble, on est gentil, mais en fait, c'est pour prendre ce qu'on apprend. Et puis, on se fiche, c'est-à-dire qu'on te fiche carrément de ta vie. Ma chérie, tu n'es pas tombée sur la bonne personne. Il y a toujours une personne que tu... Tu auras la chance de tomber sur la bonne personne. Dieu va te donner, en tout cas. C'est juste un passage, un mauvais passage, mais tu vas... Dieu va te donner le bon. Ma chérie, moi-même, avant que j'ai eu de mauvaises relations, les filles m'ont aussi traumatisées. Moi-même, les filles m'ont traumatisées avant. Quand je cherche la bonne personne, comment ? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à Dieu. Si Dieu donne, il a donné. Il ne donne pas ses dons qui... Là, je ne donne plus une occasion. Je ne peux plus donner l'occasion à un mec. Ça ne vaut pas la peine. J'étais traumatisée. Ça ne vaut pas la peine. Surtout. Il y a des gars qui demandent ton Facebook pour te redonner le sourire. Ils sont nombreux, là. Ils disent que c'est un mauvais bank. Qui va changer le bank, là ? Non, mais... On est en train de rire, mais celle-là aussi vient de vous poignader. Ils trouvent celle-là. Ils disent non, celle-là. Non, arrêtons. Sans vous mentir, très vite. Vos témoignages, j'ai vraiment ça. La femme doit aimer. Ça, c'est clair. Mais les femmes qui aiment à l'heure, ils qu'on est poignades. Oui, mais bon. Vous savez aussi que la vie, il n'y a pas une leçon de mathématiques ou bien une équation exacte qu'on doit gérer pour dire que la vie doit être ainsi faite. On peut toujours tomber sur des expériences malheureuses et après, on tombe sur des bonnes. Et comme on dit toujours, et comme je le dis toujours, c'est l'exception qui fait la règle. C'est pas parce que vous êtes tombé sur des mauvaises personnes que forcément vous tomberez toujours sur des mauvaises. Vous voyez. Et c'est pas parce que vous avez rencontré des mauvaises personnes que vous allez mettre tous les hommes dans le même panier. S'ils voient mon Facebook, ils vont tomber en 5 ans parce qu'ils vont dire wow, wow, mais pour venir me traumatiser encore, non, mais c'est bon. Non, mais c'est pas toujours sûr que cela, parce que cela vient à pétrir des bonnes intentions. Du moment où ils sont en train de compatir à ta douleur et qu'ils veulent la changer, il ne faut pas empêcher les gens de prendre leur chance. Donc, essaye. On ne sait jamais. Il y a un ici qui dit qu'il a traversé la mer, c'est pas pour venir te poignader. Donc, il veut ton Facebook. Et il y a plein de gars qui veulent le Facebook. Mais, c'était mon avis ce soir, je voudrais simplement dire, bon, c'est peut-être comme sont-tu avec des mecs, c'est par rapport à ce qu'elles ont vécu. C'est tout ce que moi je voudrais dire. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui comprennent ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas tous les hommes. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et passez une très bonne soirée. Moi aussi, je vous souhaite une très bonne chance pour la suite. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire et qu'il ouvre les routes. Et que tout soit maintenant plus clair, plus gai. Et que vous rencontrez le vrai gars. Un sac de gars. Même si ce n'est pas un mot qui me ressemble un peu. C'est une bonne femme. Non, mais quand on vous voit, c'est le rêve. Mais je ne veux plus. Je ne sais même pas si ça existe, franchement. Non, non, si ça existe. Ça existe, ça existe. Tu étais dans ton couple, dans tes couples, voilà. Tu étais très calme, timide, je ne sais pas. La femme soumise, la femme comme les parents. Peut-être quand tu es tombé sur les hommes qui aimaient le... Il fallait peut-être que l'homme voulait un peu que tu brutalises. Il y a aussi les hommes qui aiment les femmes qui sont un peu sauvages et qui bougent. En fait, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai remarqué, les hommes aiment les femmes qui cassent la tête. Et moi, je ne suis pas celle-là. Je me suis rendu compte que c'est ce qui se passe dans le monde. Les hommes n'aiment pas les femmes pauvres. Les hommes aiment les femmes. Ils n'aiment pas les femmes soumises. Les hommes aiment les femmes qui cassent la tête. Les femmes qui cassent la tête, les femmes qui moutent, c'est ce que les hommes aiment, c'est ce que j'ai remarqué. Les gars disent qu'on ne connaît pas le caillou qui peut tuer l'oiseau dans le seuil. Madame, vous rassurez-vous, vous êtes une très bonne femme. Voilà. Et je suis sûr que vous allez trouver quelqu'un de bien. Vous êtes une très bonne femme, vous parlez bien. Pour ça, bonne soirée. Voilà. Et que Dieu va vous envoyer quelqu'un de bien. Voilà. Oui, merci, mais les hommes n'aiment pas les femmes bien. C'est vrai. Les hommes aiment les femmes qui les tortue et qui rentrent dans la boue pour entrer chez elles tous les soirs. Et la femme qui reçoit bien, non, il vient plutôt traumatiser. Mais ça finit toujours mal, madame. Je ne sais pas pourquoi les hommes sont comme ça. Ça finit toujours mal, ce genre d'amour. Ça finit toujours mal, je vous dis. Et les hommes n'aiment pas les femmes soumises. Tu vois? Les femmes n'aiment pas les femmes qui sont soumises, qui respectent. Les femmes qui prennent soin, les hommes n'aiment pas. Les hommes n'aiment pas ça. Bon, bon, moi j'aime, moi j'aime. Mais c'est ce que je vois, t'aime. C'est-tu exceptionnel. Il y a un cas exceptionnel. C'est tout. Moi, je suis tranquille à aimer ma femme. Mais oui, c'est beau quand vous venez en vie. Mais en fait, vous posez des questions à d'autres femmes. Mais ça, vous vous direz-vous ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas. Non ma chérie, ne ferme pas la porte à l'amour. C'est le seul conseil qu'il peut te donner. Mais Dieu ne cesse pas de prier. Parce que comme tu dis que tous les jours, tu as prié, tu as tout fait. Oui, moi j'ai cessé. Moi j'ai dit, je ne cherche pas, je ne veux plus. Je veux plus. Peut-être qu'ils me regardent, je dis, dégage, je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est traumatisant. Non, peut-être que le prochain, c'est peut-être que les hommes avec qui tu étais et même les femmes qui bougeaient, qui voulaient aussi que tu dises. Parce qu'il y a aussi les hommes qui n'aiment pas quand tout ce qu'ils disent, tu dis, oui, oui, oui. Non ma chérie, peut-être que toi aussi. Pourquoi rester de t'ordurer avant de partir tout le temps et de te... Non mais pourquoi ? Non mais attends aussi, je te dis. Il y a aussi les hommes qui n'aiment pas avoir une femme ou une copine qui... Tout ce qu'il fait, elle dit seulement, oui, 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 oui. Il y a aussi les hommes qui veulent que quand ils disent, je vais sortir là tout à l'heure, tu dis non, je ne veux pas que tu sortes. Peut-être que tu ne faisais pas ça, peut-être que tout tu le laissais faire et c'est... Ou il comprend que parce qu'il y a aussi les hommes qui restent dehors, on dit mais il est deux heures, tu ne rentres pas, madame ne va pas. Il dit non, elle ne dit toujours et même s'il rentre demain, même s'il rentre, je fais croire, je suis dehors, elle ne va rien, il dit non. Il y a un moment que tu ne dois pas être soumise, soumise au genre que l'homme te fait n'importe quoi, tu acceptes parce que tu aimes seulement. Ok, moi je vous aime, le couple Prési-Amotte, moi je suis en anglais, mais pour l'instant je suis en vacances en France et j'ai dit je profite pour vous donner mon point de vue. Ça c'était mon point de vue. Merci, merci ma belle. Donc, pour vous dire que ce n'est pas tous les hommes, il y a des hommes franchement, et la majorité sont habillés avec des costumes de gigolos. C'est quelque chose de fou, gigolos c'est ce qu'il y a dehors quoi, c'est quelque chose de fou. Mais franchement, moi je suis sincère quand je vous parle, moi j'ai dit je profite pour parler parce que j'ai enfance pour l'instant et je vous parle parce que c'est facile de vous appeler ici là, c'est tout. Ok, ma belle, il n'y a pas de problème. Ok, je vous remercie pour ton appel, merci. Et c'était ma contribution à votre direct. Ok, bisous bisous ma chérie. Bisous bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Flo dit que je suis une dominatrice, mais je n'ai pas de, je n'ai pas d'hommes. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Le direct. Oui, c'est en direct. Ok, bonsoir, Président. Bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Je voulais intervenir au sujet de la dame qui est passé tout à l'heure. Hein? Je voulais d'abord vous saluer, Président. Merci, merci. Vous êtes vraiment une preuve vivante de l'amour. Vous êtes une preuve vivante de l'amour. Parlez un peu fort, on a du mal à vous écouter. Oui, je vous souviens, vous êtes une preuve vivante de l'amour. Merci, merci. C'est la première fois que j'interviens dans un direct. Oui. Ok, je voudrais avancer mon pierre à l'édifice. Dans le sujet. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que je veux que l'amour, vraiment, c'est 50-50 en fait. Parce que je vais prendre un peu un exemple, panache. Quand une femme vous aime vraiment, elle vous prend un peu comme son objet. Parce que j'ai suivi le débat, il y a des femmes qui les habillent, des mecs, il y a des fesses qui font des scandales en route. Et donc, moi, je veux dire que c'est un peu, comment dirais-je la chose? Je pense que c'est un peu de la possession. La femme de nos jours, on est au cœur, ce n'est pas pour émigrer les femmes, mais c'est un peu dans un cadre. Ça, c'est une femme. L'homme peut forcément, par honnête, être trompé, mais la femme, ce n'est pas le cas. Elle se dit, genre, si elle a fait pour un mec, elle a le droit de faire une autre propre police. Je pense que c'est une absurde idée. Je ne sais pas si tu crois qu'elle a fait pour cela. Je pense que c'est la dame qui a fait pour elle, parce qu'elle a envoyé des manteurs. Quel se demande de qui n'a pas marché, peut-être ? Pourquoi se demande si elle avait le problème ? Est-ce qu'elle ne peut même pas être la cause du tout ce qui dit tout ça ? Tu penses que si tu es sincère avec quelqu'un, tu es honnête, tu montres ton amour, ce ne sera pas réciproque ? Réjeter pas de la faute sur les hommes, il ne faut pas toujours rejeter la faute sur les hommes. Je vous dis en tout cas, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la réponse qui est proposée à l'attaque. Vous voyez, un homme ne peut pas changer pour rien. Parfois, les femmes sont la réponse du changement des hommes. Là, il faut dire, soyons honnêtes, soyons vrais. Comme celle qui a dit, elle a toujours eu les manteurs, vu le PS1, vu le PS1, je savais comment. Je ne peux pas dire du tout comme ça. Non, tu m'as dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que ce n'est pas moi le problème ? Est-ce que ce n'est pas moi le problème ? Les hommes, vraiment, moi, je vous amie vraiment, votre cop, votre famille, vous. Vous êtes vraiment, je vous suis souvent, parfois, ce n'est pas que je vous vois souvent dans mes pages et tout, dans mes réseaux, mais je suis très content. Mais là, voilà l'amour. Tu fais tout avec ta femme, tu fais tout avec ton mec, vous ne cachez rien. Est-ce qu'elle est sincère d'avoir avec les gars, avec qui elle est ? Ça, c'est ça le problème. Oui. Ça, c'est ça le problème. Il faut d'abord être sincère. En amour, on a beaucoup de choses. Non, mais puisque M. S, elle expliquait ceci, elle était soumise, elle faisait tout, mais jusqu'à là, l'homme, elle voit qu'aujourd'hui, l'homme n'aime pas, l'homme n'aime pas ça. L'homme ne la considérait pas, même avec tout ce qu'elle faisait. Non, elle peut être soumise, mais après, ça c'est ce qu'elle vous dit, mais après, il faut connaître le fond et la forme des choses. Il faut connaître le fond et la forme des choses. Elle était soumise, ça c'est, écoutez-moi un peu, c'était très, je ne sais pas si une absurdité. Tu peux avoir une femme soumise, mais est-ce que tu n'as pas besoin de la chiffonner ? Le fond d'abord, c'est quoi ? La taque est proposée à la rive, la taque est proposée à la rive, pour tu avec le couteau, je viens avec le couteau, tu avec le bâton, je viens avec le bâton. Elle se compote et d'abord comment ? Une femme peut faire pour un homme, mais il y a le plus. Non, écoute, ça c'est vrai. Une femme peut faire pour un homme, mais il y a le plus. Puis tu comprends, il faut, il faut, on change. L'homme peut faire l'homme, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. C'est vrai aussi. Elle se compote et se compote d'abord comment, moi, je dis que la vraie question, c'est, est-ce qu'elle se requiert, elle se remette en question, elle demande, ok, bon, pourquoi ça ne marche pas ? Et en plus, ça fait deux fois déjà, pourquoi ça marche, il n'y a pas de fumée sans feu ? J'ai dit vraiment qu'elle était soumise, j'avais dit que les hommes étaient vraiment avec pour ne pas voir ça ou bien je ne sais pas trop quoi. J'ai dit que vraiment quelque chose n'allait pas. En fait, moi je voulais juste vous saluer à votre groupe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il s'est fait un peu tard, vous savez le Cameroun c'est comme je suis un peu tard, je voulais juste vous saluer, je suis parti en hasard. Merci, merci. Et très bonne soirée. Et bonne soirée. Je voulais vous plier, le meilleur à vous, passez mon soirée. Merci. Merci. Ouais, qu'est-ce que le débat c'est, nous sommes restés jusqu'à l'unci pour le direct. Aïe, elle ne laisse pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bref, par rapport au direct, en fait je voulais un peu participer et quoi. Ok. Tu parles un peu fort s'il te plaît. Ah ok, vous ne m'entendez pas. Oui, oui, on t'écoute mais c'est un peu bas. Oui, c'est bon. Allô? Ok. Tout à l'heure, le plaisir à moi t'a parlé du compte comment et qu'il faut que le monsieur, le mari, doit aussi avoir un autre compte que la femme ne doit pas être au droit. Oui. Le meilleur, le pire, c'est pour les comptes aussi, non? Pourquoi le mari doit encore avoir un autre compte caché à la fin? J'ai dit d'avoir un tchaka derrière. Un tchaka derrière? Oui. Parce que c'est l'homme. Quand il y a un vrai problème, on n'appelle pas la femme, on appelle l'homme. On appelle, on appelle non, mais on dit toujours que derrière un grand homme, c'est qu'on se cache une grande forme. Je pense que c'est toujours la femme qui tient la famille. Non, 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 quand il y a un vrai problème dans la famille, on n'appelle pas la femme. On appelle d'abord l'homme. Si l'homme y a. Quand il y a un vrai homme dans le foyer, c'est lui qu'on appelle. Il y a certaines belles familles qui passent par la femme. Oui, on passe par la femme pour qu'elle parle à son homme. Oui, mais quand la femme dit non, qu'est-ce que l'homme l'a fait? Il y a les femmes qui disent non. Là, c'est autre chose. Mais la femme... La femme dit non, comment? Je ne comprends pas. Que par exemple, la mère de son mari l'appelle pour dire que ouais, s'il te plaît, dis un peu à ton mari. Depuis, je le demande peut-être, disons 50 000. Il refuse, il tourne pour me donner. Mais s'il te plaît, parle avec lui et après, la femme refuse. Non, je parle de ce sens. D'accord, je n'ai pas compris. Explique un peu. Non, je suis en train de dire, c'est-à-dire si la famille appelle, par exemple, l'homme. L'homme demande toujours à la femme que voilà, j'ai un peu de sous, à la famille et tout. Et il y a les femmes qui disent non, tu ne veux pas, tu n'en vois pas. Et l'homme ne le fait pas, il y en a.